Salut à tous, bienvenue sur Revue Multimédia où on va faire un petit débriefing de ce que nous a réservé la keynote d'Apple qui vient de se terminer à l'instant. Au programme, on a l'Apple Watch, l'Apple TV, l'iPad Pro et l'iPhone 6S. Premier produit qui ouvre le bal, l'Apple Watch 2. Apple nous informe qu'elle sera prochainement équipée de WatchOS 2. Fini les applications uniquement de chez Apple, on aura droit désormais à des applications provenant d'autres développeurs. Par exemple, Facebook Messenger ou encore GoPro qui nous permettra tout simplement de voir ce qu'on filme directement sur l'Apple Watch. D'autre part, Airstrip One sera une application médicale qui sera déjà présente sur l'Apple Watch. On aura la possibilité d'avoir des informations bien plus évoluées sur la santé de la personne qui porte l'appareil au poignet. D'autre part, Apple n'a pas chômé puisqu'elle a conclu un partenariat de luxe dans ce domaine en signant tout simplement avec Hermès. Les nouveautés seront disponibles dès ce soir, il faudra juste attendre le 16 septembre pour pouvoir profiter de WatchOS 2. Ça y est, l'iPad Pro est enfin officialisé. Il est plus grand, plus puissant, plus utile et surtout plus cher. L'iPad Pro devait avoir une résolution de 12,9 pouces, chose qui a été confirmée ce soir par Apple. Côté résolution, on est ici à 2732x2048 pixels avec une densité de 264 pixels par pouce. Côté processeur, ici on a un processeur A9X avec une architecture 64 bits. D'autre part, Apple affirme haut et fort que l'iPad Pro est plus rapide de 80% par rapport aux ordinateurs portables qu'il y a sur le marché. On se retrouve avec une batterie qui nous proposera 10 heures d'autonomie. Notez également que l'appareil possède 4 haut-parleurs. Apple a tout prévu en créant un clavier et un stylet spécialement conçu pour l'iPad Pro. Le stylet, nommé Apple Pencil, comptera tout de même 99$ et le clavier, quant à lui, 169$. Qu'on soit clair et net, c'est cher, c'est Apple, mais on a l'habitude. Comme vous le savez certainement, Apple aime faire parler d'eux dans le domaine médical, social, éducatif. C'est pourquoi Apple a invité Microsoft, Adobe et un responsable de 3D4 Medical afin de présenter certaines applications. Concrètement, on aura tout simplement droit à Office pour iOS et tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très très bien géré. Trois modèles seront disponibles, 32, 64 et 128Go. Il faudra compter 799$ pour le premier modèle, 949$ pour la version 64Go et pour la version haut-de-gamme 128Go, il faudra débourser quand tout de même 1079$. Siri, montre-moi quelque chose de nouveau. S'il y a bien un produit qui a surpris lors de cette conférence, c'est bien l'Apple TV. Il sera possible de gérer l'Apple TV, le tout, via des commandes vocales. Si vous souhaitez tout simplement trouver un film où Emma Watson fait son apparition, vous n'avez qu'à lui demander « Hey Siri, trouve-moi un film où Emma Watson fait son apparition ». Siri ira vous faire la recherche et vous proposera le contenu souhaité et ce sera aussi simple que ça. On s'en doutait, Apple souhaite que son boîtier Apple TV devienne le centre de la maison. A la fois gérer les émissions de télé, mais également le jeu. Graphiquement, les jeux sont corrects. A part les jeux, vous aurez également la possibilité de faire du shopping via l'Apple TV. Les applications tierces seront disponibles via un App Store dédié à l'Apple TV. Côté prix, il faudra compter 149$ pour la version 32Go et 199$ pour la version 64Go. Au niveau de la disponibilité, ce sera prévu pour fin octobre. Pour finir, parlons du grand attendu de cette conférence, l'iPhone 6S. Plein de nouveautés au programme. Entre un nouvel appareil photo avec un capteur 12 mégapixels, Force Touch renommé 3D Touch et une puissance de malade à l'intérieur, l'iPhone 6S va clairement faire mal à la concurrence. La technologie 3D Touch est tout simplement impressionnante. Elle nous offre de nouveaux gestes qu'on pourra utiliser sur son iPhone. Les capteurs de pression sont directement intégrés à l'écran, ce qui fait que l'appareil est légèrement plus épais que son prédécesseur. Côté capacité, on a droit ici à un processeur A9, 64 bits. De la même manière que l'iPad Pro, celui-ci est très très puissant. Il est 70% plus rapide que le processeur A8 qui équipait l'iPhone 6. D'autre part, côté jeu, il est tout de même 90% plus rapide que son prédécesseur, c'est dire les progrès qui ont été faits là. Comme je le disais précédemment, on passe de 8 à 12 mégapixels, avec 50% de pixels en plus que l'iPhone 6. D'autre part, la caméra Fast Time, donc la frontale, passera, elle, de 3 à 5 mégapixels. Les 12 mégapixels qui ont été ajoutés dans cet appareil photo serviront également à filmer en 4K. Côté édition, iMovie sera directement intégrée dans l'iPhone. Plus besoin d'utiliser une application tierce, il sera directement possible de gérer, de découper et de recoller certains morceaux de vidéo directement dans iOS 9 sans installer autre chose. Côté Wi-Fi et plus LTE, les débits sont doublés. D'autre part, Apple a tout prévu puisqu'elle a décidé de mettre à disposition des utilisateurs Android une application qui leur permettra de basculer facilement sur iOS. Côté prix et capacité, tout sera identique au modèle précédent, l'iPhone 6, avec un S en plus. Les prix commandes seront disponibles dès le 12 septembre et les livraisons seront prévues au 25 septembre 2015.